Quels produits vendent sur internet ? C'est ce qu'on va voir en éteint dans cette vidéo. Donc bonjour et bienvenue ici Marc-Anse Rigottier. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. J'ai démarré sur internet le 1er février 2011. Lorsque j'ai démarré, il y avait certaines pratiques pour vendre des produits qui fonctionnaient et qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. D'autres qui fonctionnaient en 2011 et qui fonctionnent encore actuellement et au cours des 12 à 24 prochains mois. Je vais vous partager 4 options, 4 possibilités que vous allez pouvoir faire qui vous permettra à coup sûr de pouvoir monétiser votre savoir, votre expertise, vos connaissances, etc. J'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro pour ne rien oublier. Première chose, le constat que vous devez avoir c'est que le marché a changé pour trois raisons. Première raison, la guerre Ukraine-Russie qui a démarré le 24 février 2022. Et évidemment, ça a amené de la psychose dans la tête des gens. Numéro 2, c'est l'ultra concurrence depuis le démarrage du Covid-19 en mars 2020. Pourquoi ? Puisque comme il y a eu différents confinements successifs et restrictions, tout le monde s'est mis online. Et évidemment, comme le nombre d'habitants francophonies a changé. Mais évidemment, ce qui a amené plus de concurrence. Et numéro 3, depuis le 1er janvier 2022, l'inflation partout dans le monde et plus spécifiquement en Europe, ou encore l'hyper inflation sur l'aspect énergétique. Donc numéro 1, l'ultra concurrence depuis le Covid. Numéro 2, la guerre Ukraine-Russie. Et numéro 3, l'inflation et même l'hyper inflation au prix énergétique, et ce qui amène aujourd'hui à avoir davantage de difficultés à vendre ces différents programmes sur le web. Donc les options que je vous partageais, les quatre, elles fonctionnent uniquement si vous vendez des connaissances, si vous vendez votre savoir-faire, votre expertise, que vous êtes un créateur de contenu, un entrepreneur web, un coach, etc. Option numéro 1, proposer des petits produits, prix inférieur ou égal à 297 euros. Donc cette option est valable uniquement si vous avez une communauté, une liste de prospects très qualifiée, supérieure à 30 000 contacts. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez ressortir un nouveau produit, si vous donnez une cadence de un nouveau produit une fois par mois, vos clients les plus fidèles, vos fans et même vos différents prospects vont acheter. Donc si vous avez 200 ventes en moyenne sur votre liste de prospects vis-à-vis d'une offre à 197 euros, ce qui vous permet de réaliser 40 000 euros de chiffre d'affaires dans mon exemple précis. Donc là, vous avez l'option petits produits. Donc notamment si vous avez une cible grand public, un mass market. Pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat est plutôt limité, et surtout ça va vous permettre d'enchaîner petits produits, petits produits, petits produits. Vous avez un autre exemple, notamment je pense aux outils, les différents logiciels où vous allez avoir vis-à-vis de ces outils des abonnements annuels ou mensuels. Vous avez peut-être déjà entendu parler ClickFunnels, Vimeo, Systemio, OVH ou même les plus célèbres qu'on connaît tous, Netflix, Amazon Prime, etc. Donc dans 90% des cas, le curseur maximum, si vous vendez au grand public, mass market est de 497 euros, voire 500 ou 697 euros. Sinon, les prix vont être trop élevés par rapport au pouvoir d'achat de la personne. Donc l'idéal, ces petits produits inférieurs ou égales à 297 est vraiment dans quelques cas, dans quelques possibilités, 397, 497, 597, 697. Mais dès que vous êtes au-delà et que vous faites du grand public, les tarifs seront importants par rapport au pouvoir d'achat de ces différentes personnes. Option numéro 2, rendre vos formations de 1000 à 2000 euros accessibles par CPF. Donc aujourd'hui, notamment à travers les différentes plateformes, Groupon, Udemy, ma formation privée, vous avez énormément de formations pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Donc si vous proposez un programme à 1000, 1500 ou 2000 euros, donc quand je dis programme, une formation, et que vous n'avez pas le CPF, très compliqué de la vendre. Pourquoi ? Parce que vous allez être en concurrence directe avec tous les formateurs qui vendent des programmes entre 1000 à 2000 euros qui ont le CPF. Donc lui, le client, donc le CPF, c'est mon compte de formation, c'est ce qu'ont tous les différents salariés, donc minimum 500 euros de crédit par an. Donc le prospect en question, pour devenir client, il va se dire la chose suivante, bah moi j'ai du CPF, donc je préfère utiliser un formateur qui a une formation équivalente où je vais utiliser mon CPF. Donc ça me coûte zéro. Ou encore, acheter des petits produits sur Groupon, Udemy, ma formation privée, etc. Donc c'est vital pour les programmes à 1000 à 2000 euros, si c'est des formations, si c'est uniquement des formations, d'avoir le CPF. Option numéro 3, réaliser des offres premium à étiquette entre 2000 et 100 000 euros. Donc aujourd'hui, avec cette stratégie, vous montez en gamme et vous adressez uniquement à des clients qui souhaitent changer, qui souhaitent avoir des résultats, qui souhaitent se transformer. Donc là, c'est pas seulement une formation, c'est généralement des programmes d'accompagnement, des offres sur mesure. Donc moi, c'est ce que j'utilise depuis quelques années, le mentorat business internet, le mastermind business revenu passif, l'agence de publicité rentable, l'accompagnement coaching business. Donc c'est des programmes systématiquement entre 3000 et 50 000 euros que je vends à quelques clients, quelques dizaines de clients, mais qui me permettent tout de suite de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an. Généralement, entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires uniquement pour ces 4 offres que je viens de vous citer. Donc là aussi, si vous mettez un tarif haut de gamme, il y aura un mix entre le coaching personnalisé, de la formation et un service clé en main, ce qu'on appelle le done for you. Donc par exemple, si vous proposez une offre à 3000 euros et vous avez 100 clients, donc 100 x 3000, 300 000, que vous dites ok 100 clients en une année, donc 300 000 euros de chiffre d'affaires, 100 clients, c'est un client tous les 3,5 jours de nouveaux clients par semaine. Donc ce qui est bien, quand on fait du premium, du high ticket, on va systématiquement raisonner sur le nombre de personnes à convaincre. Et option numéro 4, une combinaison des trois stratégies ci-dessus. Donc ce que je viens de vous évoquer, option numéro 1, vendre des petits produits. Option numéro 2, rendre ses formations entre 1000 à 2000 euros, accessibles par CPF. Et option numéro 3, vendre des offres premium etiquette entre 2000 et 100 000 euros. Donc pour ma part, je réalise l'option numéro 2 et l'option numéro 3. Donc j'ai mes formations qui sont accessibles également par CPF. Je vends principalement des offres premium, donc entre 3000 et 50000 euros dans mon exemple précis. Mais je ne réalise pas de petits produits. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas une communauté assez importante pour pouvoir le faire. Et surtout, ça ne serait pas rentable par rapport à moi. Je préfère me réussir sur un avatar plutôt haut de gamme. Faire des choses très qualitatifs et avoir moins de clients. Ça c'est ma devise, avoir moins de clients et bien m'en occuper plutôt que de vouloir faire du mass market. Après, à vous de choisir ce qui est le mieux pour vous. Il n'y a aucune stratégie qui est mieux qu'une autre. Vous devez l'adapter à votre profil et ce que vous souhaitez réaliser avec vos clients. Mais en quoi qu'il arrive, c'est de prendre les avantages et les inconvénients de toutes les stratégies et de l'adapter par rapport à votre propre besoin. Donc je récapitule ces quatre stratégies si vous souhaitez vendre pour réussir sur internet. Donc spécial, version, formateur, créateur de contenu, coach. Numéro 1, vente de petits produits. Prix inférieur ou égal à 297 euros. Numéro 2, des formations CPF. Donc les rendre accessibles si vous avez des programmes à 1000 à 2000 euros. Numéro 3, une offre premium etiquette entre 2000 et 100 000 euros. Numéro 4, une combinaison des trois stratégies énoncées dans la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton like et partagez-la directement à vos amis entrepreneurs, investisseurs, à toutes les connaissances qui souhaitent réussir sur le web. Donc cliquez sur le petit bouton like et partagez la vidéo. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est la possibilité de rejoindre l'intégralité de mes emails privés et de voir comment je réfléchis en tant que multimillionnaire pour pouvoir avancer et faire les actions les plus efficaces de mon entreprise et voir les dernières nouveautés qui fonctionnent sur internet. Donc pour recevoir cette newsletter gratuite, il y a un lien dans la vidéo YouTube, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page, vous laissez votre prénom et votre adresse mail et vous allez recevoir les prochaines newsletters en temps réel directement dans votre boîte mail. Bon business en ligne et vive les entrepreneurs ! Bye bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !